Comment est-ce que tu éduques tes enfants, mon frère, ma soeur? Écoute-moi bien. Il y a des familles, quand tu arrives là, il y a des enfants qui sont comme des rois ou des reines dans la maison. Tous les enfants sont là, mais c'est cet enfant-là qui va assujettir les autres, qui va fatiguer les autres, qui va créer des problèmes aux autres. Papa ne dit rien, maman ne dit rien. On dit, ah, mami, c'est elle qui ressemble à maman, c'est pour ça que maman l'aime beaucoup. Ah, papou, c'est papou qui ressemble à papa, c'est pour ça que papa l'aime beaucoup. Papou a tout, les autres n'ont rien. Si papou fait un dégât, on ne dit rien. Quand les autres font, on parle. Quand maman fait ça, on ne dit rien. Quand les autres font, on parle. L'injustice, on se tait devant le mal parce que tout simplement, on a des penchants. C'est très dangereux. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu parce que garder le silence devant le mal, pourtant on sait que ce n'est pas bon. Tu es un mauvais parent. Ce n'est pas bien. Tu es un mauvais parent parce que Dieu t'a donné des enfants. Tu ne dois pas faire des préférences entre les enfants. Tu dois tous les aimer de la même manière. Quand ça ne va pas, tu dois dire, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. On ne te dit pas de manifester la haine. Mais celui qui a tort, il doit savoir qu'il a tort. Et celui qui a bien fait doit être récompensé pour ça. Pour que les enfants grandissent dans la justice. Ils grandissent dans l'amour. Afin que Dieu puisse bénir ta maison. Mais si vous sémez la haine, vous sémez l'injustice, vous avez des préférences. Et vos enfants grandissent dans ces problèmes-là. Vous êtes en train de créer une guerre pour le futur. Vous êtes en train de créer une guerre pour le futur dans vos descendants. Un père de famille à qui son jeune fils vient dire, « Papa, mon grand frère fait la cour à ma femme. Il drague ma femme. Il veut détourner ma femme de moi. Et ce père-là, qui est là, qui ne dit rien, il est silencieux. Il n'appelle pas le grand frère pour lui demander des comptes, demander sa version, afin de régler cette affaire et ramener la paix au sein de la famille. Il est là, il ne dit rien, il est silencieux. Parce que ce grand frère-là, il a des moyens. Il s'occupe de lui, il s'occupe du père, il lui donne tout ce qu'il veut, il est à l'aise. Donc, il n'arrive pas à dire quoi que ce soit à ce grand frère. Les parents silencieux devant le mal. Une mère de famille à qui sa grande-fille vient dire, « Maman, ma petite soeur a couché avec mon mari. » Et cette mère de famille-là, qui est là, qui dit, « Ah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? C'est comme ça qu'elle est, qui garde le silence. » Ou alors, tout simplement, elle supporte même celle qui a fait ce mal-là. Ah, mais ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas la version des faits. Alors que, tout le monde sait que ça s'est passé. Mais cette mère-là n'est pas capable de ramener la petite soeur à l'ordre et ramener la paix dans cette famille. Elle garde le silence devant cette affaire. Elle est comme quelqu'un qui est, elle-même, elle est d'accord de la situation. Il y a des familles où il y a quelqu'un qui trouble tout le monde. Cette personne est méchante. Elle est ingrate. Tu lui fais du bien. Elle te fait du mal. Cette personne va critiquer les membres de la famille avec d'autres personnes. Cette personne est à la base du malheur de plusieurs personnes dans cette famille. Mais ni le père, ni la mère ne sont capables de ramener cette personne à l'ordre. Ou alors, tout simplement, la personne même est à la caution même des parents. et tout le monde agonise dans la famille, tout le monde en parle, mais les parents sont silencieux devant la situation. Ce n'est pas bien. Si tu es un parent que tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas bien de supporter le mal ou alors de garder le silence devant le mal qui se passe parmi tes enfants. Ce n'est pas bien du tout. Il y a des familles où une personne, elle souffre douleur de tout le monde. Elle fait du bien, on la récompense mal. Elle aide, on est ingrat avec elle. On ne lui rend jamais le bien qu'elle fait. Elle a tous les problèmes avec tout le monde. Jamais, ni le père, ni la mère. Ou alors souvent, l'un des parents est déjà parti. Mais le seul qui reste n'est pas capable de ramener l'autre. Le problème des parents qui gardent le silence devant le mal commence très souvent quand les enfants sont encore jeunes. Quand ils sont tout petits avec leurs parents, souvent le mal prend racine là. Les parents n'élèvent pas les enfants de manière équitable ou alors ils ne les élèvent pas comme il faut. Quelque chose s'est passé comme ça entre une fille et son grand frère. Le grand frère, il était presque adolescent et la petite, elle était encore un peu plus petite. Et elle avait un doudou. Un nounous qu'elle aimait beaucoup. Tout le temps, elle dort avec le nounous. Partout, elle va, elle a le doudou. Vous savez que les enfants, souvent, ils s'attachent à un jouet. Et un jour, son grand frère a pris le doudou. Il a déchiré, déchiqueté, arraché la tête, découpé le doudou. Et c'était comme s'il déchirait le cœur de sa sœur. Elle criait, elle pleurait, elle sautait, elle se jetait par terre. Quand sa mère est venue, elle dit « Ah ! Il a déchiré le doudou ! Tu as déchiré le doudou de ta sœur ! Calme-toi, calme-toi, je vais t'acheter un autre doudou. Oh, ce n'est pas grave, je vais t'acheter un autre doudou. » Tu as compris ? Elle a calmé la petite. Et c'était fini comme ça. C'était fini comme ça. La petite, elle a grandi avec cette douleur, croyant que, si le chien croyait que sa mère devait faire quelque chose à son frère, le punir, mais non, ça n'a pas été fait. Et quand les deux enfants ont grandi jusqu'à aujourd'hui, ce frère-là, il continue de malmener sa sœur. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi méchant avec sa sœur, sa petite sœur. Vous voyez ? Ça a pris racine où ? Dans leur enfance. La mère, quand elle est venue, et que ce garçon a déchiqueté le doudou de sa sœur. Mais c'est très grave. C'est très grave. Mais il devait être puni. On ne te dit pas de mettre la haine sur l'enfant parce qu'il ne faut pas frapper les enfants dans la colère, se jeter sur le toit, commettre un dégât. Mais, sagement et calmement, elle devait le punir. Lui donner une punition. Et après ça, l'amener à venir s'excuser auprès de sa sœur. Et puis, après discuter avec lui, la troisième étape, le faire à soi pour qu'il comprenne l'art qu'il a posé. Elle met le doudou devant lui. Elle lui dit, c'est que tu as fait, est-ce que c'est bien ? Il doit parler. Il va dire non. Pourquoi ce n'est pas bien ? Tu sais que c'est le jouet de ta sœur. Et elle est très attachée à ce jouet. En déchirant ce jouet, tu fais du mal à ta sœur. Elle devait utiliser cette situation pour créer l'émotion, l'amour dans le cœur de ce grand frère pour sa sœur. Et elle devait lui dire, si c'est quelqu'un d'autre qui avait déchiré, gâté le doudou de ta sœur, est-ce que ça allait te plaire ? Il allait dire non. Elle allait dire, tu vois, toi qui es son frère, si tu lui fais ça, et qu'est-ce que les autres vont lui faire ? Vous voyez ? Et ça va faire que, les enfants, quand ils vont grandir, quelqu'un peut faire du mal à sa sœur, ça ne va rien lui dire. Ou bien même, il va s'associer à d'autres personnes pour faire du mal à sa sœur. Alors qu'elle, elle est son sang. C'est pour ça que vous pouvez voir des familles où il y a un problème ici, dans le couple de ton frère, de ta sœur ou bien de ton frère, c'est toi-même qui va expliquer ça à d'autres personnes et vous en rigoler, vous parler de ça, alors que c'est ton sang. Le fait d'en parler là, mais toi tu mets ta femme, tu es en train de livrer ta propre honte, parce que la honte de ta sœur, la honte de ton frère, c'est pas honte, mais c'est une manière d'être insensé. On a grandi, ces enfants-là, ils ont grandi sans se rendre compte qu'ils avaient le même sang. Ils ont grandi sans se rendre compte qu'ils forment la même famille. Pourquoi? Parce que les parents sont restés silencieux depuis l'enfance. Par rapport à certains problèmes, ça n'a pas été réglé, ils ont grandi avec ça et jusqu'à aujourd'hui, la haine continue. Oh, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien, parce que souvent, on est en train d'incriminer nos parents, parce qu'eux, ils commettent l'erreur, il y a certains parents qui commettent l'erreur, mais il ne faut pas que toi-même aussi tu commettes l'erreur. Il ne faut pas aussi que tu sois en train de répéter l'erreur de tes parents. Parmi tes enfants, il y en a qui sont tes chouchous, ou bien il y en a un ou bien une qui est chouchoutée plus que les autres. Et donc, quand il y a un conflit entre les enfants, eux-mêmes, ils savent déjà que tu seras du côté de cet enfant. Ils savent déjà qu'en tout cas, papa ou maman vont supporter, quel que soit ce que cet enfant fait. C'est très dangereux. Et c'est ce qui fait que quand les enfants, ils grandissent, le comportement continue, ils se croient tout permis, ils créent la zizanée dans la famille, tout le monde souffre, il fait ci, il fait ça. Les parents gardent le silence ou alors ils le supportent. Et qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire comme ça ? Vous sèmez la haine, la division, les problèmes dans votre famille. Quand vous ne serez plus là, ils vont se déchirer derrière vous. Ils vont se déchirer derrière vous. Ce n'est pas bien. Être parent est une responsabilité divine. Dieu t'a confié des enfants parce que les enfants, ce n'est pas nous qui les choisissons. Souvent, tu veux faire un garçon, tu veux faire une fille. Souvent, tu veux faire une fille, tu veux faire un garçon. Tu aimerais qu'il ait tel 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 tel, il a l'autre tel. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait venir les enfants. Donc, Dieu t'a choisi comme parent. Tu dois pouvoir jouer ce rôle-là parce qu'on va rendre compte de ce rôle de parent. Ce n'est pas la peine de laisser le mal dans la famille. On t'explique, tu sais bien que ce n'est pas bon, mais tu supportes. Oubliez, tu ne dis rien. Tu laisses la situation avancer parce que tu n'as pas le courage de reprendre cet enfant-là. Tu as un problème, parent. Si tu es comme ça, c'est que toi-même, tu as un problème. Il faut te revoir parce que tu es en train de sémer la haine. Tu es en train de sémer le chaos dans ta famille. Souvent, quand il y a un enfant dans le foyer qui n'a pas le même père ou bien qu'il ne partage pas les deux parents avec les autres enfants, lui, il souffre encore plus. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est ici d'un foyer avant ou alors du côté du père ou du côté de la mère. Souvent, celui dont il n'est pas l'enfant, vraiment, l'enfant, il souffre. J'aimerais vous dire, dès l'instant où les enfants partagent un seul parent, ils ont tous le même sang. Ils ont tous le même sang. Il ne faut pas faire des différences. Si vous en avez aussi adopté chez vous, il ne faut pas faire des différences parce que dès l'instant où l'enfant, il est dans votre foyer, il fait partie des enfants de la maison. Donc, vous ne devez pas faire et vous taire sur le mal en laissant votre enfant faire le mal et puis vous ne dites rien. Vous êtes en train de former un démon comme ça. Parce que le mal, c'est quand on est petit déjà, on doit le discerner. Oui, mais quand tu sais que ce n'est pas bon, mais comme c'est ton enfant ou alors c'est ton chouchou bien, tu l'aimes un peu trop et donc tu te tais dessus. Tu es en train de former un démon comme ça. Parce qu'il va grandir sans le discernement du mal. Il va trouver que ce qui est mal est bon. Et c'est ce qui fait que c'est souvent, certains enfants se retrouvent après en prison. L'enfant, il est à problème. Il arrive quelque part, il n'arrive pas à s'intégrer à la société parce que chez lui, on lui a montré qu'il était tout permis. Tout lui était permis, il pouvait tout faire et tout ça. C'est ça. Donc si déjà au sein du foyer, on ne montre pas à l'enfant que ça, ce n'est pas bon, c'est taire. On garde le silence, il grandit avec. Et après, vous avez des problèmes, vous êtes vieux, mais vous devez toujours régler des problèmes parmi vos enfants. Je vous donne le conseil. C'est quand les enfants sont encore jeunes, il faut leur apprendre à s'aimer. Il faut qu'il y ait l'amour parmi eux et ils grandissent avec cet amour-là. La famille, c'est très important. La famille, c'est très important. Souvent, en tant que pasteur, quand on reçoit les gens en entretien, quand quelqu'un est seul, quand il y a un problème dans la famille, il est seul, il pleure seul. Quand il y a une joie, il se réjouit seul. Donc quand on est nombreux, c'est bon. La Bible dit, au nord, ton père et ta mère et tes jours se prolongeront sur la terre. Donc le fait d'honorer nos parents prolonge nos jours sur la terre. Peut-être qu'en suivant cette vidéo, tu te rends compte que tes parents sont concernés par le message, c'est-à-dire qu'ils supportent souvent entre guillemets le mal ou alors ils se taisent, gardent le silence ou alors peut-être c'est ton père qui le fait ou alors c'est ta mère qui le fait. Mais j'aimerais te dire, quand un conflit nous lie à nos parents, il est très délicat. Ou alors quand on constate un défaut dans la vie de nos parents, c'est très délicat. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas réagir brusquement. Il ne faut pas tout de suite faire comme si c'était un frère ou bien une sœur. Parce que le frère ou la sœur sont au même niveau mais les parents non. Devant Dieu, les parents sont très importants parce que notre vie vient d'eux et ta vie est liée à eux. Les honorer t'amène à avoir une longue vie. Donc ne pas les honorer aussi, diminuer ton espérance de vie. C'est ce que la Bible dit. Oh la Bible est la parole de Dieu. Donc si à travers cette vidéo que je suis en train de faire, tu te rends compte que ce problème-là est dans votre famille, tes parents ou bien ta mère ou bien ton frère ou bien ton père n'arrivent pas à dire la vérité à ton frère, n'arrivent pas à dire la vérité à ta sœur et puis ce problème est perdu dans la famille, ça vous divise et tout ça, il y a un silence. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Soit le père n'a pas la force parce que souvent quand on prend de l'âge, on veut avoir l'esprit tranquille. On veut vraiment... Certains problèmes sont trop lourds en fait. Donc il s'est dit s'il veut mettre sa tête dessus, il peut piquer une crise ou alors il peut faire une maladie et tout ça. Donc il y a certains parents qui préfèrent se protéger. Donc il ne parle pas, pas parce qu'il veut forcément garder le silence mais tout simplement parce qu'il veut protéger sa vie. Deux, il y a des parents qui ont peur. Ils ont peur de cet enfant. Oui, ça arrive. Renseignez-vous. Il y a des parents qui ont peur. Ce que l'enfant est en train de vous faire, s'il lui parle, s'il parle, l'enfant va se retourner contre lui. Il y a des enfants qui boudent les parents, qui ne leur parlent plus, qui leur créent des problèmes mais des problèmes ou alors s'ils s'occupent de lui, il ne va plus s'occuper de lui, il va dire ah, j'ai fait telle chose, tu ne m'as pas supporté, tu as supporté telle personne. Pourtant, il sait qu'il n'a pas raison. Donc, quand c'est comme ça, il y a des parents qui ont peur. Ils peuvent avoir peur de cet enfant. Donc, à travers cette vidéo, si vous constatez que le problème du silence est dans votre famille pendant qu'il y a le mal et puis papa n'arrive pas à parler ou même maman n'arrive pas à parler ou même tu as l'impression qu'un gameur supporte la personne, il faut te dire que ça peut s'expliquer de plusieurs manières. N'incrimine pas tout de suite ton père ni ta mère. Il faut prier. C'est pour cela que dans vos familles, vous devez prier. Si tu es chrétien, tu dois savoir que le monde des ténèbres veut envahir les familles, veut détruire les couples, détruire les familles, détruire toute relation afin que le carreau soit installé sur la terre. Mais Dieu, il dit quoi? Il dit, je suis la lumière. Jésus dit, il est la lumière. Il est celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, il est important qu'il y ait la lumière dans vos familles. Il est important qu'il y ait la lumière dans les cœurs de chaque personne, chaque membre de vos parents, de votre père, de votre mère. Et pour que la lumière vienne, il faut que quelqu'un dise que la lumière soit comme Dieu l'a fait dans le livre de Genèse. Vous voyez? La lumière ne s'installe pas si on ne l'allume pas. Cette mapille, l'interrupteur, l'ampoule ne peut pas s'allumer. Il faut quelqu'un pour invoquer la lumière. Donc, si vous constatez à travers cette vidéo que ce problème